Il a presque le même âge que moi, Zinedine Zidane. Oui, mais une Coupe du Monde d'en plus et un championnat d'Europe. En tout cas, il n'y a qu'un homme qui pouvait changer le nom d'un des plus grands quotidiens français ce matin. En kiosque, l'équipe du jour est devenue Zinedine. J'aurais pu le dire avec le ton de Pascal Obispo et monter dans les aigus, mais je ne le ferai pas. Un hommage pour le plus grand joueur du football français. Certains des plus anciens s'y seront peut-être Michel Platini. Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 50 ans, un soir du 12 juin. Il a joué Zidane, mais pas Platini, vous voyez, donc comme ça, je ne suis pas si ancien. Ah, ça va, ça va. Alors, un soir du 12 juillet 1998, il entrait dans la légende. On est rentrant, il est bien frappé au premier pot. Et but ! Et but ! Et Zinedine Zidane ! Et but ! Zidane ! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Du jamais vu depuis bientôt un demi-ciel. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs. Zidane, il n'est du même pas plein que nous. Il est de Béjaï à Algérie. On est très contents, on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France. Et c'est pour Zidane ! Quelques mois après cette victoire en Coupe du Monde, Zinedine Zidane obtenait le Graal pour un joueur de football sous les yeux de ses proches. Vous êtes un des plus grands ballons d'or de toute l'histoire de France football. Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre. Ce soir, vous l'avez mérité très très largement. Bravo ! Ici, j'ai un petit beau jour à faire plus particulièrement parce qu'il y a mon pépé qui est là. Mais ma mémé est restée à la maison et je l'embrasse bien fort. Je crois qu'elle me regarde, donc je l'embrasse bien fort. Tout était prédestiné pour cet enfant originaire de la cité de la Castellane à Marseille à 12 ans. Il joue au quartier avant de taper dans l'œil d'un recruteur de la Escan. Il quitte sa famille pour rejoindre la Côte d'Azur. Là-bas, un homme le prend sous son aile. Une légende des Bleus, lui aussi, Luis Fernandez. On avait un match là-haut au quartier avec des anciens. Puis je le réveille en arrivant, j'ai dit à mes amis, les Manguettes, attention, parce que ce que vous allez voir, c'est peut-être un futur krach. Je ne voulais pas employer le krach. Je voulais leur dire tout simplement, vous allez voir un garçon qui est doué, un garçon qui a des facilités. Vous allez voir un garçon qui va vous faire plaisir. Parce que c'est un garçon qui est venu, qui m'a accompagné. Je crois que même des fois, les amis des Manguettes me le rappellent. Ça m'a fait plaisir de pouvoir aussi le mettre là, dans ce milieu-là. Et puis il a pris du plaisir, j'étais content aussi. Yazid Zidane à Cannes devient Zinedine Zidane. Zizou, ça viendra plus tard à Bordeaux après son premier entraînement. C'est Roland Courbis qui lui donnera ce surnom, comme il l'explique à Louis Amart. Il y a eu, je crois, une première étape, c'était Zizouné, parce que je trouvais ça plus sympa que Zinedine ou que Yazid. Quand on l'appelait, j'avais même l'impression qu'on l'engueulait. Il y a des fois, j'ai dit, bon, là, il est coincé, il ne pourra pas s'en sortir. Il y en a un qui était là-devant, un derrière, un à côté. Il est cuit. Eh bien non. Je lui pose cette question et je lui dis, mais quand tu es coincé comme ça, c'est quoi ? C'est prévu ? Tu as mis en place ta feinte ? Tu as mis en place ta roulette du pied gauche d'abord et du pied droit, machin ? Il te répond, il te regarde et il dit, ben non, je ne sais pas. Je ne fais pas exprès, ça me vient la solution. Elle me vient toute seule. Et oui, parfois, le talent, le don, c'est inné. Zinedine Didane deviendra la plus grosse star du sport français. Un palmarès énorme, champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000 avec les Bleus avant de faire pleurer des milliers d'amoureux du football. Un soir de finale en 2006. Parmi eux, le regretté Thierry Gillardy. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. J'ai longtemps pleuré en 9 juillet 2006. Pas forcément de regrets ni de remords pour Zinedine Zidane qui déclare dans l'équipe aujourd'hui, je ne suis pas fier, mais cela fait partie de mon parcours. Avant d'ajouter que l'histoire d'amour n'est pas terminée, c'est pour ce coup de tête que je dis qu'avec les Bleus, ce n'est pas fini. Quelque part, je n'ai pas envie de finir comme ça, ce n'est pas terminé. Sélectionneur des Bleus, j'en ai envie. Et pourquoi pas, en 2022, après la Coupe du Monde au Qatar, en cas d'échec des Bleus, qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Oui, bah oui. Oui, parce que... Bah oui, on est torturé, on veut Zidane, mais on aime bien Deschamps et voilà. Donc si ce n'est pas 2022, ce sera après. Ça sera à 2024, pourquoi pas. En cas d'échec, ça veut dire s'il ne gagne pas la Coupe du Monde ? Oui. S'il gagne la Coupe du Monde, Deschamps restera forcément ? Ah, Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Fouloua, dit qu'il aimerait le garder s'il était champion du Monde. Après, l'idée Deschamps pourra faire un autre choix, on verra. C'est compliqué encore que la succession des partis politiques. Ah, oui. Ah ouais ? Nicolas Sarkozy disait que les deux métiers les plus durs en France, en un, c'était sélectionneur des Bleus, et en deux, président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !